Salut la compagnie ! Bon je ne vous le cache pas, je suis un petit peu déçu de vous faire cette vidéo, non pas que je n'aime pas en faire, mais c'est juste que le sujet que je vais aborder aujourd'hui, ben j'aurais aimé qu'il ne soit pas nécessaire. Alors vous le savez tous, la suite de Bleach va bientôt sortir en animé, je crois que c'est prévu pour octobre, on n'a pas encore le jour précis, et il y a pas mal de rumeurs qui circulaient, qui ont été depuis officialisées, comme quoi Disney Plus avait racheté l'intégralité du catalogue de Bleach. Et ça on en a énormément parlé, surtout en live, où vous étiez très inquiets à propos de la censure, et pour moi en tout cas, de prime abord, j'avais trouvé que c'était plutôt une bonne nouvelle. Alors c'est pas que je n'aime pas Crunchyroll et tout, Crunchyroll c'est une plateforme exceptionnelle, j'adore ça, ADN aussi, bon Wakanim qui est en train de disparaître, puisque c'est Crunchyroll et ils vont fusionner tous les deux, mais il y a des plateformes de diffusion d'animés qui sont formidables, mais Bleach sur Disney Plus, je ne voyais pas ça comme une mauvaise nouvelle, parce que dans l'idée, quand on regarde le nombre de personnes qui sont abonnées à Crunchyroll, c'est presque insignifiant par rapport à Disney Plus, donc si Bleach arrivait sur Disney Plus, et bien ça voulait dire encore plus de visibilité pour cet animé, et je trouvais personnellement que c'était une bonne nouvelle. Je ne m'inquiétais pas trop de la censure, parce que depuis quelques mois déjà, Disney essaie de se refaire une image, dans le sens où ils veulent un catalogue un peu plus fourni, avec du contenu un peu plus adulte, parce que jusqu'à présent, ils faisaient quasiment que du Peggy 12, et là ils sont en train d'augmenter un petit peu, il y a eu d'ailleurs des plaintes récemment à propos de films qui étaient plus matures, on va dire, que les anciens, et Disney avait expliqué que maintenant ça allait devenir pas la norme, mais que ça allait arriver de plus en plus souvent, donc je trouvais ça plutôt cool, et on a une info qui est tombée il y a quelques heures de ça, alors bon, c'est pas encore officiel, mais ça n'empêche que c'est hautement probable, visiblement, Disney ne diffuserait pas Bleach en simulcast. Alors si vous savez pas ce que ça veut dire, la réponse, elle est dans le nom, simulcast, ça veut dire en fait que c'est diffusé en simultané, sur deux plateformes différentes, en l'occurrence la télé et internet. C'est quelque chose qui est devenu très commun dans les animés, on a pu le voir, par exemple pour nous, on l'a vu avec SNK, où on avait une diffusion sur une chaîne de télé japonaise, et une heure et demie, deux heures après, paf, ça arrivait sur Wakanim et Crunchyroll, et on espérait tous que ce soit pareil pour Bleach, parce que c'est un animé qui est très populaire, je rappelle qu'il faisait partie du Big 3, le Big 3 One Piece, Naruto, Bleach, les trois mangas qu'on a eu, Dragon Ball, qui a propulsé les animés et les mangas dans une nouvelle ère, et on a ces trois-là qui ont été un petit peu les figures de pro pendant des années du manga et de l'anime, et qui ont permis sans doute, il y a sans doute plein d'oeuvres qui sortent aujourd'hui, et qui n'auraient peut-être jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu Naruto, Bleach et One Piece. Donc Bleach, c'est quand même quelque chose de très important, et le fait de ne pas le mettre en simultané, c'est un risque de casser absolument toute la hype, parce que si vous avez vu ce qui se passe, par exemple avec Jojo sur Netflix, ils ont pris cette décision-là, de ne pas faire le simulcast, et du coup, on se retrouve avec, d'un coup, 7 ou 8 épisodes de la saison 5 qui sortent en même temps, et puis après, on a 6 mois, 9 mois de pause, normalement, ils ne devraient pas tarder à arriver, mais les épisodes avec Jolyne, je les ai kiffés à mort, et là, aujourd'hui, on sait qu'il ne reste que quelques jours avant que ça sorte, si je ne dis pas de conneries, la partie 2, c'est dans l'anonymat le plus total, parce qu'il n'y a pas cette hype, on a les épisodes qui arrivent trois plombes après. En plus de ça, il faut se dire que le dernier arc de Bleach, il fait 218 chapitres, si je ne dis pas de conneries. Alors, si jamais ils arrivent à sortir, par exemple, un épisode qui va adapter deux chapitres, ça fait quand même 109 épisodes. 109 épisodes, c'est plus de... C'est deux ans, on peut dire, deux ans avant d'avoir fini l'œuvre. Donc après, il y a plusieurs moyens de faire le simulcast. Ils peuvent faire un simulcast où ils attendent des séries de 10 épisodes, et après, ils sortent, bam, d'un coup, 10 épisodes, en général, c'est souvent divisé en parties, genre parties 1, 2, 3, 4. Là, tu peux diviser en 20 parties, parce que 109 épisodes, ça en fait une sacrée chier. Mais ça n'empêche que, ben, on aura les épisodes au compte-gouttes. Alors, évidemment, je vous vois venir, vous allez dire, oui, il y a les plateformes illégales, on est d'accord, elles vont diffuser les trucs une heure après la sortie au Japon, mais c'est quand même triste, parce qu'on a milité, nous et plein d'autres, on milite pour le fait de regarder les animés sur Wakanime et tout, pour donner de la légitimité à tout ça, pour permettre de participer financièrement au succès des mangas et des animés. Si vous aimez ça, je pense que ce n'est pas un drame de vous dire de payer une poignée d'euros sur Crunchyroll pour pouvoir voir les animés officiellement. C'est comme un petit peu avec Manga Plus pour les scans. C'est intéressant de participer, même si vous les regardez légalement le vendredi, d'aller voir les chapitres sur Manga Plus le dimanche. Ça va permettre de contribuer à tout ça et de dire, je soutiens l'industrie, même si vous ne payez pas, vous soutenez l'industrie en allant sur les sites Lego gratuits. Et là, vous allez voir que Disney+, ils vont acheter Bleach, mais ça va finir... On ne va plus en parler du tout. C'est un truc de fou. Je ne comprends pas, en fait, comment on peut prendre cette décision-là. Alors, on sait des fois que ce n'est pas eux qui prennent l'initiative. Ceux qui me suivent sur Twitch, par exemple, connaissent Summertime Render. Actuellement, il n'est sur aucune plateforme. Peut-être le Disney+, japonais, je ne suis pas sûr, mais ça, ce n'est pas une volonté de Disney. C'est les diffuseurs, les ayants droit, qui ont dit, « Bah non, Disney, vous avez les droits de Summertime Render, mais vous ne les diffusez pas ou alors qu'au Japon. » Ce qui fait que nous, on en est privés et c'est complètement débile parce que si tu veux suivre l'anime, soit tu attends un an et demi, deux ans, enfin, le temps que ça arrive, soit tu regardes illégalement sur les plateformes et on est tenté de faire ça, forcément. Et là, Bleach, les mecs, ils ont raqué à mort pour acheter la licence, on ne va pas le regarder chez eux. On ne va pas le regarder chez eux. parce que c'est mort. Je n'ai pas envie d'attendre six mois, un an, deux ans pour pouvoir voir les épisodes de Bleach. Je vais les regarder malheureusement illégalement. Même si j'ai un abonnement Disney+, même si je sais que je les regarderai quoi qu'il arrive, quelle que soit la plateforme officielle, je finirai par payer pour aller les voir dessus. Je trouve que c'est hyper triste de prendre ce genre d'initiative et je ne comprends pas l'intérêt parce que, comme je l'ai dit, financièrement, ils sont perdants. Sur tous les plans, ils sont perdants. La hype, elle est morte. Maintenant, ils vont détruire Bleach qui n'avait pas besoin de ça. Déjà, ils ont eu mal à l'époque avec ce qui s'est passé autour de ça, le fait qu'il n'y ait pas la fin de l'anime qui soit fait. C'était un peu triste. Là, c'est une façon de dire qu'on a permis à Bleach d'avoir sa nouvelle saison, son dernier arc qui va être adapté en animé. mais la façon dont on va gérer cette diffusion de ce dernier arc en animé, elle pue la merde. Elle pue la merde littéralement et c'est une grande tristesse. J'espère vraiment que tout ce que j'ai lu à droite à gauche à propos de tout ça est faux parce que si jamais on a véritablement Bleach qui n'est pas en simulcast et qui nous fait attendre, même si c'est en plusieurs parties, à chaque fois attendre trois semaines, un mois, deux mois, trois mois, six mois avant de pouvoir voir les épisodes officiellement, vous êtes en train de niquer la hype de Bleach et c'est vraiment super dommage que vous êtes perdant financièrement vous aussi. Donc j'espère vraiment avoir tort là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Est-ce que du coup, vous allez attendre pour voir Bleach officiellement sur Disney+, le jour où ça sortira ? Est-ce que vous allez regarder illégalement ? Est-ce que vous allez tout simplement ne pas le regarder ? Dites-moi tout ça dans la zone commentaire. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver pour de prochaines vidéos et j'ai hâte de retrouver le premier épisode de Bleach en animé. Ça va me faire chaud au cœur. Ça va me rappeler beaucoup de souvenirs parce que Bleach, c'est une grande partie de mon adolescence. En tout cas, je vais m'arrêter ici. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501